C'est pas trop dur d'être un poète en 2020, Tarben Jeloun ? Ah, la poésie, la poésie, c'est ce dont nous avons besoin le plus en ce moment. Mais l'époque n'invite pas vraiment la poésie, surtout si on est candidat à la mairie de Paris. Non ! C'est une forme de poésie ! Et pourtant, c'est ce qui sauvera le monde, c'est la poésie. La musique et la poésie, c'est ça. On a besoin de la poésie pour rêver, pour espérer être meilleur, Tarben Jeloun ? On a besoin de la poésie pour vivre. Imaginez une société où il n'y a pas de poésie, où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de culture, c'est l'enfer. Le poète suit l'évolution du monde ou il est dans son monde ? Le poète, il est dans le monde, il est en contact direct avec la vie quotidienne, avec les gens, avec les gens humbles, les gens modestes, les gens puissants. Il faut être en contact avec les gens pour pouvoir écrire la poésie et révéler ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Parce que l'homme n'est pas totalement mauvais, même si je n'aime pas beaucoup. Vous n'aimez pas l'homme ? L'humanité n'est pas très belle, vous savez très bien. Vous qui faites tellement, vous l'étiez tous les jours dans vos sketchs, l'humanité n'est pas très belle, non. Vous n'avez pas fou en la nature humaine, Tarben Jeloun ? Pas tellement, non, pas tellement. Mais de temps en temps, nous avons des surprises, bien sûr. Il y a de temps en temps des gens qui sortent de cette humanité malveillante pour faire du bien. Ça existe. Merci. 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 Merci.